Hey QQ ! Aujourd'hui on se retrouve pour la Blissimbox du bon avril ! C'est parti ! J'étais trop contente à nouveau de recevoir ma Blissimbox, surtout que cette fois-ci elle est arrivée en avance donc je suis d'autant plus curieuse de pouvoir la découvrir. Déjà, honnêtement, au niveau de l'aspect, c'est très printanier, c'est plein de couleurs, ça donne très envie de la découvrir, c'est une très très belle boîte, encore une fois, de toute façon Blissim à chaque fois, ils ont vraiment des boîtes qui sont très très belles, que je réutilise pour pouvoir faire du rangement directement dans ma salle de bain, donc franchement les boîtes elles sont pas perdues, elles sont géniales ! On commence sans plus tarder parce que vraiment j'ai trop hâte, j'enlève le petit couvercle. Donc on commence, je plonge la paquette de main et je vais prendre un premier produit, qu'est-ce que c'est ? C'est de la marque Moroccanoï, c'est un soin pour tout type de cheveux. Alors Moroccanoï, c'est une marque que j'avais déjà reçue dans mon calendrier de lavant Blissim, je vous avais d'ailleurs fait sur les produits terminés spéciale beauté une petite revue dessus, je vous la mets dans le petit « i » juste ici si ça vous intéresse d'aller voir la vidéo. Appliquez une petite quantité sur cheveux humides ou secs, coiffé comme habituellement. Ah ben je pense que ça doit être une espèce d'huile sèche pour les cheveux, qu'est-ce que ça sent ? Eh ben ça sent bon ! Merci Gerténobius ! Non vraiment ça sent... je savais pas comment décrire cette odeur mais... C'est une odeur qui est parfois plutôt agréable, ça sent pas du tout la fleur de coiffeur, par contre ça sent vraiment les produits assez naturels. C'est une quantité qui est quand même assez sympatoche, on a 10ml dedans, ce qui permet quand même de pouvoir les utiliser sur les cheveux, voir un petit peu ce que ça peut donner, ça donne une bonne première impression, en tout cas je suis très contente de recevoir ce produit. Surtout que la marque Moroccanoï, c'est une marque qui n'est pas donnée de le voir, donc vraiment je suis très très contente d'avoir reçu ce petit produit. On continue en plonge ! La petite Mano ! Alors qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre celui-ci. Alors c'est de la marque Pompone, donc c'est un rouge à lèvres de mémoire, parce que vous avez envoyé le choix des couleurs, moi j'avais mis surpris les moins. Alors qu'est-ce que j'ai ? Ouh ! Ça c'est une couleur que j'adore ! Vraiment, c'est l'une de mes teintes préférées en fait, parce que j'avais vraiment envie de choisir ce que vous voulez. Et donc en fait c'est le type de rouge à lèvres que je porte le plus souvent. C'est un marron, enfin c'est un très très joli marron. La marque Pompone, c'est une marque que je connais, parce qu'on avait déjà reçu dans une piscine box également. On avait reçu le mascara, je crois que je vous en avais parlé dans les produits terminés, spéciale beauté numéro 1. Je vous remercie la vidéo de petit à nouveau si vous souhaitez aller la voir. Et c'était un mascara qui m'avait beaucoup plu, et en même temps, qui avait quelques problématiques. Je vais essayer de voir la vidéo pour découvrir ce qu'il en est. En tout cas, celui-ci il s'appelle Nude Beige, et ben effectivement c'est une couleur que j'apprécie pour c'est énormément au quotidien. Parce que j'adore les rouges à lèvres marrons, j'adore les rouges à lèvres très foncées, j'adore les rouges à lèvres rouges, en fait j'aime toutes les couleurs de rouges à lèvres. Mais alors mes rouges à lèvres préférées ce sont vraiment les rouges à lèvres marrons, les beiges, etc. Parce que, je sais pas, j'aime bien, ça met peut-être pas forcément mon temps à lèvres, je vous dis pas le contraire. Mais c'est quand même le genre de couleur que j'apprécie énormément portée, malgré mon travail de porcelaine. Donc je suis très très contente. Je pense que ça doit être un full size, honnêtement, au vu de la taille du raisin. C'est une marque qui est cruelty free, vegan, et c'est une marque green également, c'est une marque qui fait des produits clean en fait. Donc c'est une très très jolie marque, je vous invite à vous pencher sur la marque si jamais vous la connaissez pas. Mais en tout cas, je suis vraiment ravie d'avoir reçu ce rouge à lèvres, j'ai hâte de pouvoir le porter. On continue, on plonge, la venue demain. Qu'est-ce qu'on va prendre cette fois-ci ? On va prendre celui-ci qui m'intrigue pas mal. C'est une crème visage autobronzante de la marque Mimitica. Et ben ça c'est génial. J'ai un autobronzant de la marque Garantia. C'est moi bronzé je crois qu'il s'appelle le produit. Donc j'essaye des expériment sur mes jambes et je me suis dit, ouais, enfin sur mon corps en fait. Mais je me suis dit, si je le mets sur tout mon corps et que j'ai le visage aussi pâle qu'un cachet d'aspirine, ça va peut-être faire bizarre. Donc du coup je suis super super contente d'avoir reçu ce produit. Le visage autobronzante avec 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Je connais pas du tout la marque. Donc la crème visage autobronzante entretient un teint frais et lumineux pour un effet bonne mine toute l'année. Appliquer uniformément et se laver les mains après utilisation. Mais écoutez, j'ai hâte de tester. Est-ce que c'est déjà coloré ? Est-ce que c'est une crème colorée ? Ouh oui ! Mais ça va, c'est une crème qui est pas... Ouh alors j'en ai mis partout. J'en ai mis au large. Il y a un arrière-fond d'autobronzant mais ça sent... Ça me rappelle une odeur mais je saurais pas dire quelle odeur ça me rappelle. Mais en tout cas il y a une belle quantité parce que c'est vraiment full rempli. Au niveau de la texture, ouais c'est une texture qui est très crémeuse, qui doit très très bien pénétrer dans la peau. Donc je sais pas si c'est une crème qui va se révéler au fur et à mesure. Donc peut-être plutôt la mettre la nuit pour voir l'effet le lendemain. Je pense que c'est un autobronzant qui reste très léger sur la peau. Honnêtement vous n'allez pas ressortir orange avec ça. Il y a 10 grammes de produit. Donc honnêtement très très bien pour pouvoir le tester. Comme je vous dis j'ai hâte de pouvoir mettre mon autobronzant. Bon j'ai un peu peur, on va pas se le cacher, de finir avec des vieilles traces. Mais bon aujourd'hui les autobronzants c'est plus comme avant. Donc je me dis je vais peut-être réussir à m'en sortir. Donc j'ai hâte de pouvoir me bronzer le corps et me bronzer la tronche avec ça. Je vous tiendrai informé évidemment. Mais en tout cas j'ai hâte de découvrir ce produit au fur et à mesure. On continue en blanche la petite main. Alors il reste 2 produits par lesquels je commence. Donc c'est par celui-là. Alors c'est de la marque Bayja. C'est une crème corps d'avocat bio et pépins de figue de barbari. Je ne sais vraiment pas parler aujourd'hui, c'est terrible. La marque Bayja, on avait reçu un gommage pour le corps en poudre que j'ai d'ailleurs testé. Il faut que je vous en reparle très prochainement. J'aime bien tester les crèmes corps même si je suis toujours aussi fidèle à ma crème Mixa. Mais j'aime bien l'appliquer dans le cou en général, les crèmes parfumées comme ça. Parce que ça permet de se parfumer le cou en fait tout simplement. Ah ça sent bon ! Je ne savais pas forcément vous décrire l'odeur. C'est un petit peu une texture crème. Tout simplement c'est tout ce qu'il y a de plus crémeux. C'est un petit peu rosé. Ah ça sent très très bon ! Je pense que je vais vraiment l'utiliser au niveau du cou. Ce que j'aime bien parce que c'est une crème qui se révèle beaucoup et qui va bien parfumer. Ah c'est très agréable. Vraiment c'est une odeur qui reste assez fraîche mais assez puissante en même temps. Ça sent la femme. Je devinirais comme ça, c'est pas une odeur qui est très sucrée. C'est une odeur qui est vraiment très florale. C'est une odeur qui va bien rester sur la peau. Qui va bien être parfumante. Donc vraiment je suis très très contente de ce produit. On a 25ml donc honnêtement c'est un très très bon format pour pouvoir tester le produit. Pour voir s'il nous convient. Ça n'a pas l'air d'être un produit ultra ultra hydrateur. Mais en tout cas il pénètre très très bien dans la peau. J'ai déjà plus de produit. Il a déjà entièrement pénétré dans la peau. Donc franchement c'est génial. J'ai hâte de pouvoir le tester. Et on termine par le dernier produit qui est... Je crois que ça doit être un parfum de la marque Juliette... Juliette Asgan. Magnolia Bliss. Alors si c'est un parfum au Magnolia. Alors là je suis ravie parce que j'adore l'odeur du Magnolia. Oui c'est ça c'est un parfum ! Et du coup je suis très contente. Je vais pouvoir tout de suite le découvrir. Alors où est-ce que je vais le mettre ? Je vais le mettre là. Oh j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est un parfum qui... Ah c'est un parfum avec plusieurs notes qui est en train de se révéler tranquillement. On a déjà dans un premier temps une odeur très épicée qui vient à nous. Et au fur et à mesure qu'il se révèle c'est une odeur qui est beaucoup plus douce, qui est beaucoup plus florale, qui est beaucoup plus enivrante, qui commence à se révéler, qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus sucre et qui est en train de se révéler. Honnêtement c'est un très très beau parfum. C'est un très très beau parfum et c'est un très très beau format surtout pour pouvoir tester le produit. Vous savez, toujours en quête du parfum parfait. Là il part sur des notes un petit peu plus musquées je trouve. Non franchement c'est un très très beau parfum qui a de très très belles notes, qui a de très très belles promesses. C'est vraiment une box qui a été basée sur les odeurs j'ai l'impression parce qu'effectivement on retrouve donc un parfum. On retrouve une crème qui est très parfumée, on a un rouge à lèvres, on a une huile pour les cheveux qui parfume pas mal les cheveux également. Non honnêtement je pense que c'était vraiment basé sur le printemps, la bonne mine, le soleil qui revient, les fleurs qui s'épanouissent etc. Et je pense que c'est une excellente sélection qu'ils nous ont encore fait ce mois-ci parce que vraiment je suis pas déçue. J'ai hâte de pouvoir tester tous les produits, je vais tous les utiliser. Moi je suis une grande fan de rouge à lèvres donc je vais forcément le kiffer. J'ai hâte de pouvoir me faire bronzer la tête, j'ai hâte de pouvoir tester sur mes cheveux cette huile sèche pour voir si elle régrasse mes cheveux étant donné que j'ai les cheveux gras. Évidemment je vais les mettre uniquement sur les pointes et pas sur la racine. J'ai hâte de pouvoir mettre ça dans le cou afin de sentir bon. Et évidemment j'ai hâte de pouvoir utiliser ce parfum qui correspond totalement à ce que moi j'aime. ça sent vraiment la femme fatale fleurie. Voilà c'est comme ça que je le décrirais. En tout cas j'espère vraiment que la sélection de la box de ce mois-ci vous aura plu autant que moi qu'elle vous aura autant intéressé que moi. En tout cas n'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous avez eu la même sélection de produits que moi et si vous avez reçu une autre couleur du rouge à lèvres de la marque Pomponne. En attendant n'hésitez pas à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner si vous voulez revoir en main-tête dans une future vidéo. Et en attendant je vous fais des énormes bisous. Bisous ! Sous-titrage ST' 501